Bon match mesdames messieurs Force contre force au départ et voilà une première occasion créée d'abord par l'échec avant de Philippe Dano. Et un tir ensuite et Blackwood qui doit résister à Thomas Tatar Burst un peu laborieux mais Gallagher s'en parle de la rondelle et la remet à Tatar Tatar attendu par Vatanheim rondelle libre et Dano il voit un tir et ensuite la remet bloquée à nouveau par Blackwood Un tir qui dévie à la droite de Blackwood un autre de Sherrod bloqué par Vatanheim Et attention voilà un 2 contre 1 Goucef et Coleman Goucef vers Coleman à début Et bien tu parles Vous avez vu Sherrod qui s'est avancé sans avoir d'homme à marquer ou de rondelle à intercepter il laisse Webber fin seul pour se défendre contre ce 2 contre 1 Price lui s'avance loin à l'extérieur de son demi-cercle pour faire face à Goucef. Et pas de coéquipier pour couvrir la ligne bleue comme tel C'est un tir qui compte de Tatar Et il tient la nuit Mais là Blackwood un paru très fable là-dessus mais peu importe, c'est l'égalité Et la bonne nouvelle là-dedans c'est qu'on a mis aucun temps à créer l'égalité et assurer la réplique d'un angle difficile la rondelle échappe à Blackwood et lui-même en voulant regagner le poteau à sa gauche va pousser cette rondelle dans le filet Et le disque récupéré par Coleman il est arrêté par Domi les 4 trios sont quand même très énergiques en échec avant il faut éviter ce qu'on voit par exemple maintenant c'est-à-dire un surmont vrai but! Ben là, vraiment c'est comme si on avait vu ce jeu-là se dessiner depuis la zone offensive Suzuki, Domi échappe cette rondelle Koulak est pris à contre-pied Rousseff, oui, lui encore dirige cette rondelle vers le devant du filet Suzuki qui s'amène et Tatar qui vient l'appuyer Tatar tire et Tatar aussi rentre une occasion Finalité terminée Hughes est de retour Weber remet à Domi Akwad Kanyemi Le tir! Le tir! Il est au début de cette saison pour Yesperie Kouniemi ça vient à la toute fin de cet avantage numérique vous voyez les 5 patineurs des Devils qui y sont maintenant mais en plein coeur de l'enclave ce fois-ci il n'a pas mis une éternité à dégainer positionne les pieds décoche un tir entre les jambières par Blackwood Le Gallagher est plaqué Et voilà la contre-attaque Woods avance Le tir! Le but! La rondelle Et Gallagher doit protéger jalousement cette rondelle. Il doit être alerte et savoir que ses défenseurs veulent changer. Chabot remet de l'autre côté, et le tir d'Armia est bloqué. Côte d'un demi-tire! Je croyais qu'il avait réussi à déjouer Blackwood. Il a touché la tige. Et remet la rondelle à Hudon, à Weber. Et voilà son tir! Et Blackwood a eu tout le temps au monde de voir venir ce boulet de canon. Et réussit l'arrêt. Et voilà Victor Metté en contre-attaque. Metté remet vers le devant du poulet. C'est repli! La transition et la fluidité sur patin de Victor Metté et le Canadien qui récupère des rondelles. Le tir, alors qu'Armia est pourtant déporté à l'extérieur de l'enclave, va décocher ce tir. Côté de la mitaine. Voilà Isha en contre-attaque. Isha avec le tir. Price fait l'arrêt. Le retour et le but! Et encore une fois! Les Devils qui reprennent les devants. Un revirement à la Ligue bleue adverse. Un 3 contre 3 pourtant. Et Weber ne récupère personne sur la séquence. Avec le trio de Max Dolby. Attention, Coleman s'amène. Il a ouvert! Et l'arrêt de Price! Oh wow! Quel arrêt! Ce ne sera pas toujours parfait. Mais il faut être combatif. Wow! En tombant vers sa gomme. Et Palmieri avait réussi à soulever la rondelle aussi. Elle n'est pas hors à la glace. C'est avec la mitaine que Price réussit à capter cette rondelle. Et heureusement pour lui, c'est son coéquipier, Gousseff, qui s'empare de ce disque. Et oui, la passe à Hall. On l'a oublié. Price qui tient l'arrêt. Et on roule ensuite sur le retour. Et c'est Gousseff qui remet à Severson. Un 2 contre 1. Le tir et la but! Et bâton brisé pour Price. Metté coincé le long de la rampe sur cette séquence. Kulak est le seul défenseur. Severson lui, au lieu de passer de l'autre côté pour Zajac, choisit le tir. Partie supérieure, côté du bouclier. La passe derrière à Riley. Riley. Se retrouve derrière le filet. D'abord! Riley! Le Canadien n'a pas dit son dernier mot. La descente à quatre patineurs. Ça fait le succès du Canadien toute la soirée. Lorsque Riley dirige cette rondelle vers le devant du filet, avec acharnement, Lekonnen obtient une première occasion. Repoussé par la jambe droite de Blackwood. Rondelle récupérée par Coleman. Ischia fait une chute, mais réussit à remettre à Zajac, qui s'amène avec Coleman. La passe, le tir et le but! C'est 6 à 4, avec 1 minute 16 à faire en troisième période.